fuir au plus vite, en dépit des risques. Les bombardements de mercredi matin ont soufflé toutes les vitres de ce quartier résidentiel de Stepanakert. Il n'y a pas d'équipement militaire ici, il n'y a que des maisons. Dans ce bâtiment, il n'y a que des retraités et des personnes handicapées. Jusqu'à l'annonce du cessez-le-feu vers 13h, les habitants ont vécu dans la peur des bombes. Ici, des parents transportent leurs enfants vers l'hôpital. A l'entrée, les ambulances déposent des victimes touchées par des éclats de mortiers. Un bilan provisoire évoque plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Malgré l'arrêt des bombardements, cette habitante se dit inquiète pour l'avenir proche. Ils appellent ça en cessez-le-feu, moi j'appelle ça à des heures noires. Ces dernières heures nous parviennent les noms des soldats morts. En lisant la liste, on voit des amis, des proches. Des personnes qui vivaient ici et qui étaient heureuses et vivaient simplement dans leur pays. Ces violents combats s'ajoutent à la crise humanitaire que subissent les 120 000 habitants de cette région séparatiste depuis plusieurs mois. La plupart des habitants sont restés dans des abris souterrains. Pas seulement des résidents de Stépanakert, mais aussi des villages voisins. Les trois derniers mois ont été très compliqués pour nous. Car l'aide humanitaire envoyée par différentes ONG et par l'Arménie ne pouvait plus parvenir jusqu'à nous. La guerre éclaire s'est ajoutée au manque de nourriture, de médicaments ou encore de carburant causé par le blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Face à cela, des milliers de résidents de Stépanakert se sont réfugiés à l'aéroport militaire, contrôlé par les soldats russes, dans l'espoir de quitter la région. Sous-titrage ST' 501